Bonjour, chers élèves, vous avez M. Argo. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon du français au DHS-I. Nous allons faire la présentation. Comment se présenter ? Pour se présenter, on répond aux questions suivantes. Quel est ton nom ? Comment tu t'appelles ? Qui es-tu ? Où habites-tu ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays natal ? Quel est ton village ? Quel est ton village natal ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quelle est ta profession ? Qui es-tu ? Quel est ta nationalité ? Tu viens de quel pays ? Qui sont tes parents ? Qui est ton père et ta mère ? Comment s'appelle ton père ? Comment s'appelle ta mère ? Qui est ton père et qui est ta mère ? Maintenant, suivez l'explication de la leçon. Quel est ton nom ? Ça veut dire, ça veut dire, Ça veut dire, What's your name ? En anglais. What's your name ? Comment tu t'appelles, peut-être 안 une Mister. Comment s'appelle toi ? Didier l'explication de la mort... Comment s'appelle toi ? Qu'est-ce que tu m'appelles dans tout le monde ? Comment tu t'appelles ? Or, which country do you come from? Quel est ton village natal? What's your native village? So, when we continue, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What do you do in life? Or, what's your work? Quelle est ta profession? What's your profession? It's the same thing like Que fais-tu dans la vie? Then, qui es-tu? Who are you? So, if I say this, qui es-tu? You can say something like Je suis un élève Je suis un garçon To describe Yourself So, quelle est ta nationalité? Je suis Ghanéen Je suis Togolais Je suis Africain Je suis Européen Tu viens De quel pays? Hein? You can say Your country Je viens Du Ghana Je viens Du Bénin Je viens De la Côte d'Ivoire Qui sont tes parents? Mes parents Mes parents M. M. Mme 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 Sapele Tonpele What's your father's name? This question Is the same But we can see that It comes in different manner So, for you to know how to answer them You have to pay great attention And then listen to what I'm telling you very well Because most of the time people get confused When the question changes It's the same thing but You understand? That's why I'm getting ready to explain it to you very well Again Qui est ton père? Mon père est monsieur Abou Qui est ta mère? Ma mère est madame Abou Merci Chers élèves Pour votre attention Nous allons Procéder A l'application Vous avez votre exercice ici Exercice Répondez aux questions suivantes 1. Quel est ton nom? Vous comprenez déjà Quel est ton nom? Ça veut dire What's your name? In English Tu habites où? Where you live Or where you stay? Qui est ton père? Who is your father? D'où viens-tu? Where do you come from? Tu appartiens à quelle famille? Which family do you belong to? Merci Chers élèves Apprenez bien Respectez vos parents On va se voir La prochaine fois Merci Thank you very much